... Philippe Vandel explique son départ de TPMP, faire le mariole, ce n'est pas dans mes natures. Ça ne m'interose pas d'être connu. Après un an demi comme chroniqueur dans le talk show de Cyril Hanouna, Philippe Vandel a décidé d'arrer à reaccent circonflexter les frais en 2014. L'expilier de nulle part ailleurs, sur Canal+, ne se retrouvait pas du tout dans l'ambiance de plus en plus potache de l'émission. En 2012, Philippe Vandel rejoignait l'équipe de chroniqueurs de Touche Pas à Long Post. Le talk show était alors essentiellement centré sur la sétualité des médias. Petit à petit, il a pris une tournure plus festive faisant davantage place au divétissement. Ce déguissaire est profaire-er des blagues ? Très peu pour l'ex-présentateur du journal du Harkis en est finalement allé. Dans le numéro de Voici actuellement en kiosque, l'animateur au célèbre t-shirt revient sur son passage d'On Touche Pas à Long Post sur C8. J'ai beaucoup ri, qu'on s'était-il. On était encore dans la période critique média, ensuite, ça a pris une tournure plus potache. J'ai levé le pied d'un commun accord avec Cyril, car ça ne m'interose pas d'être connu. Faire le mariole, ce n'est ontologiquement pas dans ma nature, et beaucoup font ça mieux que moi. D'autant que, à 55 ans, Philippe Vandel n'a pas le temps de s'ennuyer avec son émission quotidienne Village Média sur Europe 1. Comme l'ex-animateur de France Info, Gérard Louvain a pris ses clics et ses claques. Il regrette aussi le profond changement qu'a connu Touche Pas à Long Post ces dernières années. Il y avait une vraie équipe de professionnels, a il récemment expliqué dans l'interview de son filtre de télé-loisirs. A part Gilles Verde, Valérie Benayme et Jean-Michel Maire, les têtes sont un peu trop nouvelles pour moi. Guillemets ?